Bienvenue ici au Hara Détréan, chers amis, en ce dimanche pour la deuxième journée de la route des étalons en partenariat avec Twidil. Alors hier nous avons décidé de vous montrer la nouvelle recrue du Hara Détréan version obstacle au Hara de la Turek Paradiso. Et bien là, nous allons vous montrer un jeune Cyr en devenir. C'est, vous l'aurez très certainement reconnu, Almanzor qui est un pur produit du Hara Détréan qui est né ici, qui est devenu étalon. Et qui de mieux peut pour nous parler de cet étalon que Nicolas Dechambure, l'animateur du Hara Détréan. Bonjour Nicolas. Je vous vois avec un petit peu d'étoiles dans les yeux de voir Almanzor qui a été un formidable champion né ici et aujourd'hui vous le récupérez en tant qu'étalon. Oui alors ça fait ça fait quelques années déjà mais il y avait quelques anglais là ce matin effectivement on se rappelait un peu les émotions et un peu les montagnes russes que ça avait été parce que c'est vrai qu'on l'avait élevé, vendu, on l'a suivi de très près parce que c'était un des premiers bons chevals issus de Wouton Bassett donc il est très lié à l'histoire de Wouton Bassett aussi. Et puis on était passé des émotions extraordinaires de ces deux victoires des Champions Tech à l'automne de son année de trois ans à un peu l'anus horribilis de son année de quatre ans avec le virus malheureusement qui avait touché l'écurie de Jean-Claude et cette attente d'une rentrée, tout ce qui s'est passé après. Et puis bon après on a tourné la page, on a lancé sa carrière d'étalon et là voilà sa première production a juste pris quatre ans là en ce début d'année. L'important c'est qu'il ait montré qu'il était capable de produire des très bons chevaux, des chevaux avec une vraie capacité d'accélération donc c'est ce que c'est ce qu'on recherche, des chevaux pour nous faire un peu rêver donc voilà là il a une très bonne génération de deux ans prenant trois donc de sa deuxième année de production, des chevaux qui ont l'air d'avoir beaucoup de potentiel donc on va les suivre de très près ce printemps. Oui parce qu'on donc là on le répète il est entré au Hara en 2018, il a eu ses deux ans et trois ans lors dernier qui ont réalisé une très belle année et on le rappelle il a fait la mont dans les deux hémisphères il a eu sa première victoire de groupe 1 avec Manzoy dans l'hémisphère sud ça aussi pour un jeune étalon c'est très important d'avoir tout de suite de jeunes chevaux, de jeunes produits capables de performer à haut niveau d'entrée de jeu. Bien sûr et puis c'est vrai que l'association avec le Rat de Cambridge en Nouvelle-Zélande a été très positive parce que ça a mis le cheval sur le devant de la scène aussi à l'international, aussi avec la clientèle internationale. Il a eu l'issue de sa première production là-bas le gagnant des Magic Millions, enfin des Caracas Millions en Nouvelle-Zélande et ce gagnant de groupe 1 en Australie donc c'est très bien et on voit pas mal de chevaux élevés dans l'hémisphère nord qui ont été exportés et qui performent très bien là-bas donc voilà tout ça ça crée de l'émulation et c'est un cheval qui est très connu à l'international et qui continue son petit boom de chemin. Comment se présente la saison de monde 2023 pour lui ? Est-ce que déjà il y a eu beaucoup de réservations de fêtes, est-ce qu'il va être limité et aussi à combien va-t-il faire la monte cette année ? Alors il fait la monte à 25 000 euros cette année et tous nos chevaux sont limités à 140 que ce soit les chevaux d'obstacles ou les chevaux de plats. On est vraiment strict là-dessus parce que c'est on pense que c'est un plus à la fois pour les éleveurs, les porteurs de parts et les chevaux eux-mêmes donc là-dessus voilà tout le monde est logé à la même enseigne. Et ben oui je pense qu'il va faire une bonne saison, on va comme je vous disais suivre les classiques du printemps avec attention et l'accompagner au mieux cette saison. Nous souhaitons une bonne année en tout cas. Merci beaucoup Nicolas de Chourbure, l'animateur Dieuhara des Traillants.